wesh l'équipe wesh l'équipe c'est sergi bienvenue sur ma chaîne encore une fois et aujourd'hui voilà c'est la coupe d'afrique les gars on va commencer cette vidéo directement dans le match j'ai pas envie de traîner alors comme je vous ai dit j'aurai plus de temps maintenant à faire un peu plus de vidéos je me dis que je vais aller d'abord sur deux vidéos par semaine pour voir comment ça ça va c'est parce que maintenant j'ai un peu plus de temps voilà l'hymne national du what c'est pas l'hymne national du congo braza ça ils se sont trompés je crois que ça c'est l'hymne national du congo braza les gars voilà ça c'est l'hymne national de la rdc en fait du congo kinshasa donc on va écouter l'hymne national du congo kinshasa ils ont la même hymne national je savais pas je savais pas en fait les congolais dites moi dans les commentaires comment c'est voilà toute l'équipe est là donc si le capitaine c'est louine dama et bon il n'y a pas de boccane est toujours là avec un boccane est en fait ça ça doit être le jeune boccane et voilà nous sommes dans un très très beau stade je sais même pas quel stade de somme sont en train de jouer c'est un très beau stade j'ai installé beaucoup de stades j'ai même installé des stades d'afrique a donc ne serait pas choqué de voir des très beaux stats maintenant et je vais jouer sous la caméra pro caméra joueur donc là nous devons remporter cette coupe d'afrique en tout cas on a l'obligation de le faire donc je veux dire tellement changé la caméra joueur voilà allez je récupère la balle attention les gars les gars les gars voilà c'était chaud les gars enfin les gars délivrance bongo brazzaville nous a fait souffrir aujourd'hui voilà je me suis calmé franchement je voulais pas rater cette occasion voilà c'est parti premier but coupe d'afrique il faut qu'on remporte ce trophée parce que voilà trop fait avec champions league franchement ça m'a fait vraiment mal à de ne pas avoir remporté ce trophée regardez en tout cas là j'ai vu une espace directement je suis allé là il n'y avait pas il n'y avait pas à rater sur le match va se terminer sur ce 1-0 congo rdc comme d'habitude on gagne je sais pas s'il ya des brazzaville dans les commentaires mais voilà c'est toujours le plus grand qui gagne allez c'est parti c'est parti bac à boccane et je commence à savoir comment attaquer les espaces en tout cas sur cette caméra je commence à m'habituer surtout à me attention le congo brazzaville j'ai parlé un peu vite à merci le gardien attention faut pas que centre alors on a eu chaud et on passe et on passe mais c'était chaud et c'est moi l'homme du match j'ai pas vraiment joué un super match les gars j'ai perdu trop de ballon mais voilà vu qu'on gagne un but et on va jouer contre le maroc aïaïa ça va être chaud après le maroc il y aura peut-être le cameroun ou l'afrique du sud donc ça sera chaud de l'autre côté le nigéria bien sûr vous jouera contre burkina faso le gabon je rencontre l'algérie allez c'est parti allez le maroc rdc le maroc est bien plus fort mais je me rappelle on a joué des qualifications de coupe du monde et on avait perdu allez on va on va juste cliquer coup d'envoi les gars alors vu que c'est la coupe d'afrique je crois que je ferai une vidéo un peu plus longue jusqu'au mois à la demi finale à part si on est éliminé si on est éliminé donc on n'a rien d'autre à faire mais je vais faire tout pour qu'on soit pas éliminé alors nous voici au stade de bog stadion c'est un petit stade là alors je passe parce que voilà on a déjà vu des îles nationaux et tout j'ai pas envie que ça traîne allez c'est parti maroc rdc qui va gagner ce match pour passer en demi finale allez on récupère la balle à partie c'est parti c'est parti c'est pour me boccane c'est pour me boccane oulala c'est une jolie passe en tout cas voilà pour l'instant le maroc nous domine je super bien mais on va réussir à les battre comme le congo braza en contre-attaque n'y a que ça qu'on peut avoir à faire pour le moment attention attention là on va prendre un but il a raté c'est quand elle a raté à la regardons regardons sur raté là franchement là c'était c'est la balle du match bon nous si on a raté donc devait avoir aussi bien mais ils ont déjà quatre tirs un tir cadré non c'est un tir cadré attention attention là ça peut être c'est difficile là je commence à m'habituer vraiment à la caméra les gars je commence à arriver à me situer sur la map et je peux vous dire que c'est plus facile à voir sur le terrain la prendre de bonnes décisions c'est un peu plus réaliste et c'est plus amusant je trouve l'attenté comme de l'autre et le tir à la 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 les gars j'enchaîne des tirs j'enchaîne étire mais ça n'arrive pas là c'est une jolie poche de bocane et là et moi là j'avais vu l'ouverture mais voilà c'était un angle un peu fermé là on le tire au premier poteau là on revient on revient vite notre corner là cette fois-ci je vais aller tirer au deuxième poteau là le gardien qui sauve franchement j'ai pas compris là il y avait une faute sur moi là regardez ça c'est je sais pas quel joueur tiens franchement le gardien l'a fait un sauvetage de malade c'était vraiment un enroulé malade allez c'est pas possible les gars c'est pas possible oui on était laisser de défendre tant que j'ai pu mais ah là là franchement la défense et des justes pour y aller juste pour y franchement et me dégoûte me dégoûte même en coupe d'afrique les gars regardez je demande même la balle et me donne pas les voisines bocane et vas-y je crois qu'on va être éliminé les gars parce que là franchement on a tout donné les gars on a tout donné c'est juste le maroc je crois qu'ils sont déjà trop fort allez vas-y 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 là il a fait un match de ouf c'est juste l'équipe qui a passé et ça c'est la dernière action égalisation les gars en tout cas dernière minute moi qui pensais que c'était fini on va revoir toute l'action en tout cas franchement en tout cas c'est moi qui est le maître jouer dans cette équipe regardez là j'ai complètement joué là j'ai demandé la balle parce que je sentais que ces joueurs là et ça les ratés et là j'ai préféré la mettre je me suis mieux placé en fait et voilà on égalise et c'est reparti alors vu maintenant que on va jouer des prolongations alors faudra que j'aille redescendre en défendre en défense parce que nous sommes tous à l'attaque et il ya des défenseurs qui manque donc je veux devoir utiliser toute mon énergie défense attaque alors le coup franc le coup franc pour nous je pense je sais pas ce que ça va être le mien voilà alors je vais tirer ça peut entrer ça oui doubler les gars doubler ça fait deux buts à 1 franchement j'ai envie d'être le berger de la compétition ils ont fait une erreur de me donner un coup franc à cet endroit je me demande pourquoi il ya beaucoup de supporters blancs pour la rdc voilà boum je pense c'était bien tiré je me suis dit que je pouvais pas rater peut-être il fallait que je pousse un peu encore excentré un peu pour la mettre au fond et le match est terminé les gars on bat le maroc franchement c'est un exploit féliciter tous l'équipe et me féliciter moi même parce que franchement voilà toute l'équipe des marocains bien me féliciter pour un match parfait ou une salutation avec je crois c'est c'est beaucoup non ça je sais pas ce d'être je sais pas que co alors ça fait je pense que j'ai fait un match de malade ce match va rester franchement dans l'histoire allez on va le contre le cameroun et la la notre bête noire alors je sais pas si on va gagner face au cameroun parce que là le cameroun c'est autre chose c'est un très très gros morceau c'est nos voisins c'est le derby j'ai même pas vu en finale comment ça se passe en fait alors mais j'ai joué à contre le gabon commentier passé bizarrement allez c'est parti gros gros match face au cameroun voilà attendez ce que j'ai appuyé j'ai déposé je vais un peu enlever la caméra parce que voilà allez c'est parti gros gros match les gars les photographes sont en tout cas demi-finale de coupe d'afrique c'est chaud c'est chaud les gars on se met dans l'ambiance les gars parce que aujourd'hui c'est un très gros match demi-finale face au cameroun les gars patron de la défense il est là chancel bemba en tout cas il fait une saison incroyable il a fait une saison incroyable à marseille vous imaginez défenseur je crois que c'est lui qui a été le meilleur buteur de l'équipe imaginez-vous alors carl toko et convi alors il ya plein de joueurs que je connais pas les gars c'est peut-être onana ça allez c'est parti les gars gros gros match alors là on va voir la composition alors je connais presque personne à part onana et carl toko et convi voir la rdc ouais moi tous amis du jeu connaît beaucoup a dit même pas ne joue pas au milieu bizarrement il ya beaucoup de jeunes joueurs aussi qui sont en train de jouer avec gros match le ballon de la allez c'est parti gros match il cherche son coéquipier bonne interception il y avait danger c'est joué dans l'espoir et la place vers boccani voilà 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 vous êtes longtemps que j'avais pas donné une phase décisive et voilà on va en route vers la finale et gare en route un peu pas ce match du cameroun on l'a en main comme boccani lui je sais qu'il ne rate jamais nous avons un super bon gardien les gars depuis le match du maroc là je crois en congo braza et de la vise il nous a sorti un match de malade et voilà je récupère cette balle allez c'est la mi-temps les gars allez c'est parti les gars on est qualifié pour la finale on est qualifié pour la finale alors je crois que je vais arrêter cette vidéo par ici on se retrouve dans on se retrouve à la prochaine vidéo bien sûr moi je vais continuer à filmer et on se retrouve ça sera une vidéo spéciale finale coupe d'afrique franchement on a joué un match de malade allez à tout de suite n'oubliez pas de liker la vidéo surtout et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt